Je vais vous parler maintenant de l'observation des grandes structures, qui a été vraiment très bien introduite par Jean-Philippe Usant. D'abord, je vais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis vraiment flattée et honorée de pouvoir vous donner cette introduction à l'observation de l'univers. Ma partie, c'est observer et après essayer de comprendre. Je vous rappelle brièvement qu'on peut observer les grandes structures et que c'est le mouvement qui nous renseigne souvent sur la physique d'un objet. Par exemple, c'est le mouvement de la planète autour d'une étoile qui nous a renseigné sur le fait qu'on vivait sur une planète. Et puis, c'est le mouvement de cette étoile dans notre galaxie qui nous renseigne sur la nature, le contenu de la galaxie en étoile, mais aussi en gaz, en poussière et en matière noire, cette matière dont on ne comprend pas encore les particules. Mais en regardant la rotation des galaxies, on voit qu'elle est là. Et puis, c'est en observant les mouvements des galaxies qu'on commence à comprendre la physique des grandes structures, comment elles se sont formées, en combien de temps. Et puis, si on arrive à observer assez de grandes structures, on pourra peut-être comprendre un peu plus notre univers, ce qu'on appelle la cosmologie, parce que la cosmologie, vous avez compris, c'est l'histoire de la formation et de la structuration de l'univers. Alors, moi, j'avais envie de m'arrêter aux années... Enfin, de commencer, en fait, aux années 1960. Je ne suis pas remontée si loin que les années 1960, parce que déjà, je trouvais que les physiciens étaient très classes à l'époque. Comme vous pouvez le voir, c'est Penzias et Wilson que tout le monde connaît. Ce sont les découvreurs du fond diffus cosmologique, qui est ce rayonnement fossile dont on vient d'entendre parler, et dans lequel baigne tout notre univers, donc parti quelques années, enfin, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, et qui est aujourd'hui mesuré avec les satellites comme Planck. Alors, ce rayonnement fossile, si on le regarde, on voit effectivement qu'il est homogène, mais on observe tout d'abord un dipôle, c'est-à-dire dans une direction, sur le ciel, il est plus chaud, dans une autre direction, il est plus froid. Et, en fait, ce que cela signifie, c'est qu'il y a un mouvement dans une direction bien précise et à une vitesse bien précise aussi. Alors, cette vitesse, elle est de 630 km par seconde, et c'est la vitesse de notre galaxie dans l'univers. Donc, nous allons, depuis que j'ai commencé à parler, en fait, nous avons fait à peu près 10 000 km tous ensemble dans l'univers, puisque nous allons à 630 km chaque seconde maintenant, avec notre galaxie. Et dans les années, alors, il a fallu une petite vingtaine d'années pour que 7 personnages astrophysiciens américains, qui se surnomment les 7 samouraïs, commencent à observer des galaxies autour de nous. Et effectivement, la question tout à l'heure du redshift, on va y revenir, et ils ont été capables de différencier ce qui était dû à des vitesses gravitationnelles, des vitesses d'expansion, et à peu près avec 400 galaxies, ils ont fait une carte autour de nous et ils se sont rendus compte que sur cette carte, en fait, il y avait une sorte de différenciation des mouvements. Alors, c'est une carte un petit peu ancienne, donc les points, ce sont des galaxies, c'est ce qu'on appelle les coordonnées supergalactiques. Et puis, quand on a des traits pointillés, ce sont que les galaxies viennent radialement vers nous. Alors, elles ont un mouvement à trois dimensions, mais on n'est capable de mesurer que leur mouvement radial par l'effet, effectivement, Doppler. Et puis, quand il y a des traits pleins, c'est que les galaxies s'éloignent. Et donc, ils ont vu que tout un pan de l'univers, on avait l'impression que toutes ces galaxies allaient dans cette direction et toutes les autres continuaient comme ça. Et vous voyez qu'il y a aussi des régions observées où il n'y a pas de galaxies. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de galaxies, c'est que c'est une région qui est cachée à notre vue, à travers laquelle on ne peut pas observer. Je vais vous expliquer immédiatement pourquoi. Mais à cette époque, les sept samouraïs se sont dit « Ouh là là, il n'y a pas que notre galaxie qui va à 630 km par seconde dans l'univers. Toutes les galaxies autour de nous ont l'air de bouger et d'aller toutes ensemble dans la même direction, à cette vitesse faramineuse, qui était absolument impossible d'expliquer à l'époque. Avec la physique de l'époque, on ne parlait pas du tout de matière noire. Donc, pourquoi cette région n'est pas observable, cette région très mystérieuse ? En fait, vous savez qu'on vit dans une galaxie qui est spirale. Les galaxies spirales, ce sont des disques de poussière, de gaz, mais qui ont un bulbe également, une partie sphéroïde centrale. Et nous vivons dans un bras de cette galaxie spirale. Et donc, si on regarde dans la direction du centre de la galaxie, comme on le voit là sur cette photo qui est prise en Australie, en réalité, on observe le bulbe de notre galaxie et puis donc tout le reste de la galaxie. Et en fait, on n'arrive pas à voir à l'extérieur de notre galaxie dans cette direction-là. Donc, c'est un petit peu comme si moi, j'étais une galaxie et que mon bras est devant mes yeux. Et en fait, je n'arrive pas à observer ici, tout simplement. Donc, tout l'univers extra-galactique, en dehors de notre galaxie, est très difficilement observé quand on regarde dans cette direction-là. Donc, quand on fait des cartes sur le ciel, parfois, on voit des cartes comme ceci, où chaque petit point ici est une galaxie. Donc, vous avez compris qu'en cosmologie, on est à une échelle où on ne parle ni des étoiles, ni des planètes, mais qu'on est à une échelle où notre Soleil n'est qu'une sur 200 milliards d'étoiles de notre galaxie. Et chaque petit point sur cette carte, c'est une galaxie. Alors, dans les années 1985, quand on faisait une carte de l'univers, ça ressemblait à ça. Ça contenait à peu près 1 000 à 2 000 galaxies. Chaque petit point, c'est une galaxie. Et il y a une astrophysicienne française, renommée, qui s'appelle Valérie de Lapparent, qui a participé à cette première carte des grandes structures. Donc, en général, pour les cartes, nous sommes au centre. Ce n'est pas parce que nous sommes au centre de l'univers, mais c'est que nous observons et nous mesurons les distances à partir de notre planète, de notre galaxie. Et alors, cette première carte de l'univers a trois dimensions. Pour faire une carte comme ça, il nous faut deux dimensions sur le ciel. Donc, on va repérer l'ascension droite et la déclinaison d'une galaxie. Deux angles, plus le redshift, par exemple. Et donc, on va avoir une troisième dimension et on va pouvoir la positionner. Alors, à cette époque, vers 1985, on voyait un petit bonhomme dans l'espace. Vous voyez ce petit bonhomme. Alors, en fait, il y a une déformation. Alors, on peut commencer à introduire un premier biais observationnel, qui est que les grandes structures, quand elles sont observées à partir de nous, beaucoup seront étirées le long de la ligne de visée de l'observateur, parce que, justement, on observe par le décalage Doppler et que, donc, on n'a que la partie radiale et pas la partie tangentielle des mouvements. Par contre, ici, de façon transverse, on voit un mur de galaxies. Et les galaxies, on a commencé, à cette époque-là, à émettre l'hypothèse que l'univers était fait, était structuré de façon alvéolaire, avec les galaxies qui forment les murs des bulles, en fait, une sorte de mousse de savon, avec les petites briques des murs, ce sont les galaxies. Donc, il y a des régions qui sont vides, et puis, il y a des régions qui font des filaments. Alors, si on regarde, donc ça, c'était dans les années 1995, 85, pardon, si on regarde en 2002, voici la carte. Et alors, voilà, j'avais dessiné des petites flèches. En réalité, cette carte, c'est à peu près, je ne sais même pas faire la taille avec mon pointeur, mais ça doit être à petit peu près comme ça. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 220 000, enfin, en 2002, il y avait cette carte-là, qui contient plus de 220 000 galaxies qui sont repérées comme ça, à trois dimensions. Et on voit que ça se généralise. On voit des filaments, on voit des vides. Ici, on voit très, très bien des sortes de bulles. Vous voyez, c'est alvéolaire, un petit peu, l'univers. Donc, ça, c'est une observation. Donc, effectivement, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de l'homogénéité. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est homogène et isotrope, ou est-ce que c'est trop alvéolaire pour l'être ? C'est des questions qu'on se pose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va très, très vite. Et donc, à partir des années 2000, il y a eu beaucoup de télescopes qui ont évolué pour pouvoir observer plus une galaxie à la fois, mais plusieurs galaxies, plusieurs centaines de galaxies à la fois, ce qu'on appelle des télescopes avec des spectrographes multifibres. Et c'est en train d'évoluer. Par exemple, ce dernier télescope, ici, qui fait un survey sur le pic des baryons acoustiques, va bientôt avoir mesuré 1,1 million de redshifts. Et dans les années, on espère lancer le télescope spatial européen Euclide vers 2020. Et donc, on pense, en 2025, avoir 20 à 40 millions de redshifts de galaxies mesurés. Alors, vous voyez qu'on est en train de changer un petit peu d'époque, parce que moi, j'ai entendu l'été dernier à l'IAU, un collègue australien qui dit « je commence à me sentir claustrophobe dans l'univers ». Parce qu'on a l'impression qu'on est capable, qu'on va bientôt être capable de cartographier très, très loin. En réalité, ça devient des bons pourcentages du volume de l'univers observable. Alors, on va revenir un petit peu sur Terre. Moi, je ne me sens pas du tout claustrophobe dans l'univers. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on peut faire des cartographies comme ça, statiques, de façon anecdotique, si vous voulez. Ça ressemble un petit peu à quand on faisait de la géographie à deux dimensions de l'écorce terrestre. Et puis, on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin et puis essayer de vouloir faire de la tectonique, c'est-à-dire de voir comment bougent les galaxies de façon gravitationnelle, donc hors mouvement de l'expansion, sur ces cartes. Alors, par exemple, on va y aller doucement. Donc, voici une carte à deux dimensions. Si je n'ai que les positions des galaxies sur le ciel et puis que je repère le ciel dans l'hémisphère nord ici et puis dans l'hémisphère sud, donc j'ai une voûte céleste au-dessus de moi, deux hémisphères de la voûte céleste, je les mets à compter, ça me donne une carte comme ça et j'ai repéré chaque petit point, ce sont des galaxies. Je suis capable de mesurer le redshift et donc je vais coder par la couleur. Toutes les galaxies proches sont bleues, toutes les galaxies lointaines sont rouges. Et on voit des paquets de galaxies apparaître dans le ciel, comme ici l'amas de la Vierge, qui correspond à un amas qui contient plus de 1000 galaxies. Et puis, on peut voir, même à deux dimensions, des filaments apparaître. Alors, on sait faire un peu mieux, comme je vous l'ai dit. Alors, si mon film veut bien se lancer, j'espère que oui, voilà. On peut faire ça à trois dimensions. Donc, on positionne maintenant les galaxies dans un cube d'univers, puisqu'on a leur redshift. Alors là, on va se rapprocher doucement de notre galaxie pour observer notre environnement proche. Nous habitons donc une galaxie spirale, comme je l'ai dit, qui est juste à côté d'une autre grosse galaxie, qui est la galaxie d'Andromède. Et chacune d'entre elles ont un cortège de petites galaxies spirales, pas spirales, naines, pardon. Chaque grosse galaxie, alors c'est des choses qu'on découvre tous les jours, pas tous les jours, mais... On découvre assez souvent une petite galaxie naine en ce moment autour de notre grosse galaxie. Et donc, ce petit coin d'univers que je vous montre ici, cette petite carte, elle fait à peu près 5 mégaparsec de diamètre. 5 mégaparsec, ça fait 15 millions d'années-lumière de diamètre. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. Ça, c'est vraiment très, très proche autour de nous. Et quand on le regarde par la tranche, on observe que toutes les galaxies autour de nous sont situées sur un plan. C'est très, très net. Avec au-dessus de nos têtes, s'il y a un haut et un bas dans l'univers, au-dessus de nos têtes, ce qu'on appelle le vide local. Alors, on va s'éloigner un petit peu. Et on voit que, si on regarde une tranche maintenant qui fait 1000 km par seconde, parce qu'on peut faire des cartes en vitesse, c'est-à-dire 10 mégaparsec, on voit ce fameux amas de la Vierge qui est le gros paquet de galaxies le plus proche de là où on habite. Et ça aussi, ça semble être sur un plan, le même plan, qu'on appelle le plan supergalactique. On va s'éloigner encore. Et cette fois-ci, nous sommes toujours au centre de la carte, comme je le disais tout à l'heure. Alors, vous voyez, ça repasse comme ça, on a le temps de bien comprendre. Nous sommes toujours au centre de la carte parce que nous faisons des cartes à partir de chez nous, mais pas parce que nous sommes au centre de l'univers. Et donc, quand on regarde très, très loin, si ça va s'arrêter, je vais arrêter le film juste au dernier moment, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle les grandes structures. Donc ça, c'est l'univers très proche. On est sur un plan jusqu'à Viergeau. Et ensuite, en s'éloignant, voilà, hop, ici, on a surligné des grandes structures, des filaments que l'on connaît très, très bien maintenant à trois dimensions. Alors, le problème, quand on a ça, c'est comment est-ce qu'on dit que c'est une grande structure ? Est-ce que je suis sûre que ça commence ici ? Ou est-ce que ces trois petites galaxies-là, elles font aussi partie de cette grande structure ? Quelle est la taille typique des grandes structures ? Parce que si on regarde, il peut y en avoir d'autres. Voilà. Vous voyez celle-ci. Vous voyez celle-ci. Vous voyez celle-ci. Elles n'ont pas la même taille. Est-ce que je suis sûre que ça s'arrête ici ou est-ce que ça va là ? Quelle est la physique qui crée ces grandes structures ? Combien de temps est-ce qu'elles mettent à se créer ? À quelle vitesse est-ce qu'elles bougent ? Et si elles bougent ? Elles vont où ? Alors, vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, de toute façon, on a plus de questions qu'on avait de réponses. Et donc, comme cela a été expliqué tout à l'heure, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre mieux la gravitation et donc de découpler la partie de ces cartes qui est due seulement à l'expansion de la partie qui est due à la gravitation. Donc, la vitesse observée totale, ce que tout à l'heure, vous avez appelé le redshift, comprend ces deux parties, gravitation et expansion. On peut sortir la partie expansion par cette fameuse loi de Hubble. Si on connaît la distance de la galaxie et si on connaît la vitesse d'expansion de l'espace. Et du coup, si on a cette partie expansion, vous voyez qu'on peut remonter à la vitesse gravitationnelle uniquement radiale de la galaxie. Donc, pour ça, il nous faut mesurer le taux d'expansion et la distance d'une galaxie, la vraie distance d'un univers. Comment on fait ça ? Si vous avez envie de faire ça dans votre jardin ce soir, je vais vous expliquer comment on mesure la distance d'une galaxie à partir d'ici, sachant qu'on ne peut pas se déplacer jusqu'à la galaxie. On va dire que, si on prend l'exemple d'une ampoule dont on connaît la puissance en watts ou la luminosité, si on se recule, qu'on recule cette ampoule, elle devient de moins en moins lumineuse de façon apparente. C'est ce qu'on appelle la brillance ou le flux. Donc, ici, on a la puissance en watts. Ici, on a le flux reçu. Si on est capable de connaître, pour une galaxie, c'est pareil. Si on est capable de connaître la luminosité totale d'une galaxie et qu'on mesure sa brillance apparente, on est capable de remonter à sa distance, tout simplement. C'est exactement ce qu'on fait avec les galaxies. Vous voyez trois galaxies, ici, qui sont de plus en plus éloignées de la Terre. Vous les voyez en optique et ce qu'on appelle en radio centimétrique à 21 cm de longueur d'onde. Ici, c'est la même galaxie. Ici, c'est la même galaxie. Ici, c'est la même. Et vous voyez que, plus elles sont loin, plus elles sont petites de façon apparente et faibles de façon apparente lumineuse, que ce soit dans l'optique ou que ce soit dans la radio. On voit un spectre, ici, beaucoup plus bruité, beaucoup moins brillant. Donc, on observe. La partie radio nous permet d'avoir cette puissance lumineuse. La partie optique nous permet d'avoir la magnitude apparente, le flux, la brillance. Et en comparant les deux, on est capable de mesurer la distance d'une galaxie. Quand on a la distance, quand on a une loi de Hubble, une constante de Hubble, on est capable, comme ça, de faire la vitesse gravitationnelle d'une galaxie. Alors, depuis les sept samouraïs, il a fallu attendre une vingtaine d'années pour que se monte ce type d'appareil. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais ici, on voit la taille d'un homme à côté. Voilà. Ils sont là. Ils ont des casques sur la tête, si vous voyez. Alors, ce télescope, il fait 110 mètres de diamètre. C'est un stade de foot monté sur des pieds. Et c'est ce qui nous permet d'observer relativement loin, parce que le problème des sept samouraïs, pourquoi ils n'arrivaient pas à identifier vers où on se dirigeait, qu'est-ce qui nous attirait, ils ne voyaient rien à cet endroit-là. C'est que pour comprendre ce qui attire un objet gravitationnel, il faut être capable de voir ceux qui reviennent en arrière, qui sont attirés aussi par l'objet. À ce moment-là, on a la vraie localisation de l'objet attracteur. Et leur télescope, en fait, à l'époque, n'était pas assez puissant. Donc, c'est avec ce type de télescope qu'on arrive à aller à deux fois la distance prédite de cet objet qu'ils appelaient le grand attracteur et qui créait cette vitesse de 630 km par seconde. Alors, ça nous a pris quelque temps. Moi, je fais ça depuis que je suis toute petite. Donc, ça m'a pris une vingtaine d'années à mesurer jusqu'à 8 000 galaxies. En fait, ils en avaient 400, les sept samouraïs. Et quand on en a eu 8 000 sur nos cartes, alors là, c'est à peine plus raffiné que ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient des pointillés et puis des traits pleins. Moi, là, j'ai des traits rouges et puis des traits bleus. Quand j'en ai eu 8 000, j'avais toujours un petit peu la même structure. Donc, des régions que je ne peux pas observer avec mes télescopes, des régions vides, des grandes structures avec des filaments. Ici, je sais qu'il y a des grandes structures parce que j'ai des galaxies qui tombent en bleu d'un côté et des galaxies en rouge qui tombent de l'autre côté. Donc, ici, il y a une grande structure. Bon, vous voyez que quand on a fait ça, on n'a pas compris encore grand-chose dans l'univers. Alors, il nous manque une petite chose supplémentaire, petite, si je peux le dire, parce qu'en fait, ce n'est pas si petit que ça. Alors, j'ai promis de ne pas faire d'équations. Mais je vais vous montrer au moins mon grand ami, qui est le professeur Yehuda Hoffman de l'Université Hebraïque de Jérusalem, qui est le théoricien de notre équipe et qui fait toutes ces petites équations pour nous. Et ces petites équations nous permettent de remonter à trois dimensions. Donc, je vous ai dit qu'on n'avait que la partie radiale des mouvements. Donc, il faut imaginer ça de cette façon. On ne voit qu'une petite partie des galaxies, dans ce cube d'univers où je connais 200 000 redshifts, 200 000 galaxies, seulement pour 8 000, j'ai mesuré la distance, donc la vitesse gravitationnelle. Et en plus, je n'ai que la partie radiale de ces vitesses gravitationnelles. Donc, il nous faut une sorte de jeu vidéo. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le filtre de Viennère, qui a été développé dans les années 1941 pour sortir le signal radio des transmissions d'avant la guerre, ou du début de la guerre. Et donc, c'est un jeu qui est dominé par le bruit et on cherche le signal dans le bruit. Et donc, il faut un modèle. Ça fonctionne comme ça. Il faut un modèle sous-jacent. Et si le modèle fonctionne, avec les points que j'ai, ça marche. Si le modèle ne fonctionne pas, je le sais. Par exemple, si je dis que ces points vont en fait faire le mouvement d'un cheval à quatre pattes, ça ne marchera pas quand je mettrai mon modèle. Donc, on a des moyens de tester si oui ou non, notre modèle fonctionne. Alors, voilà ce qui se passe. Quand on est capable de remonter à partir de la carte... Cinq minutes encore. Oui. Rouge et bleu, où on a seulement des mouvements radio, on est capable de faire des mouvements. Chaque petit fil, ici, ce n'est pas une trajectoire, c'est une ligne de courant qui est intégrée dans notre matrice à cette dimension de calcul. Et quand on intègre comme ça et qu'on reconstruit les mouvements des galaxies, on est capable de définir une surface, cette surface bleutée que vous voyez, qui est celle qui englobe toutes les galaxies ayant un mouvement convergent à l'intérieur de ce volume. si je prends une galaxie qui est juste... Donc, c'est des petits points, là, toutes ces galaxies. Si je prends une galaxie qui est juste à l'extérieur de cette surface tridimensionnelle, elle s'éloigne vers un autre centre attracteur. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un bassin versant. En fait, c'est un concept d'hydrologie qu'on s'est mis à utiliser en cosmologie pour essayer d'identifier où est-ce que l'on habite, où est-ce que l'on va, et puis d'où est-ce que l'on vient. Alors, on habite ici. On est sur le bord de cette structure et on prend ce filament pour aller dans cette direction. Et puis, ce qu'ils appelaient le grand attracteur, c'était plus ou moins, pas le centre, en fait, parce que c'était un petit peu trop tôt, ce qu'ils avaient planifié comme distance, mais c'est une région relativement centrale du bassin versant gravitationnel dans lequel notre galaxie baigne. Alors, vous voyez que quand on passe cette limite, or, cette limite passe par des vides. C'est comme un bassin gravitationnel. Quand vous êtes en haut d'une crête, l'eau qui tombe en haut de cette crête part d'un côté ou de l'autre. Elle ne part pas des deux côtés. Donc, nous aussi, quand on passe par des zones sous-denses de l'univers, en fait, d'un côté, les galaxies vont se diriger dans une direction et de l'autre, elles vont aller vers un autre bassin versant gravitationnel. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite. Je voulais juste vous montrer Naawa Napoléon, qui est cette personne et qui nous a donné ce nom, l'Anihakiya. Donc, c'est un professeur d'université d'Hawaï. Alors, on travaille beaucoup à Hawaï avec les télescopes et donc, on lui a expliqué ce qu'on avait trouvé et il nous a dit un grand horizon, comme ça, une frontière, ça s'appelle l'Anihakiya. Donc, on a dit, bah d'accord. Et en fait, pas du tout. L'IAU, on a demandé la permission à l'IAU. Il y a eu un conseil des sages de cette personne qui ont dit, ok, on valide votre nom de ce bassin versant. Et donc, ça a été un succès. On a dit, bah voilà, maintenant, on habite sur la planète Terre, autour d'une étoile qui est le Soleil, dans la galaxie Voie lactée, dans le super-hama l'Anihakiya, dans l'univers. Voilà. Donc, ça a fait le buzz, si on peut dire. On est passé... Donc, on est toujours la vidéo la plus vue, toutes sciences confondues, chimie, bio. Et il y a des gens qui s'en sont emparés. Alors, ça, c'est ce qui donne du sens à la science. Il y a des gens qui se sont mis à faire des t-shirts l'Anihakiya, un jeu vidéo l'Anihakiya de l'éternel voyageur, des médailles l'Anihakiya. Ils vendent ça super cher. Nous, on n'en touche pas du tout un centime, bien sûr. Alors, derrière, le revers de la médaille, c'est qu'il y a un tout petit peu de science quand même. Alors, il y a eu un artiste, j'en parlais au déjeuner, qui nous a demandé... Une artiste qui nous a demandé le fichier 3D et qui a sculpté au laser dans des blocs de silice une représentation de l'univers. Voilà. Donc, la communauté s'est emparée... Pas la communauté, je veux dire la société s'est emparée de ça. Alors, en fait, les 10 ans du programme scientifique que j'ai créé, qui s'appelle les flots cosmiques, et en 10 ans, voilà, l'évolution de la cartographie, le carré central, c'était Cosmic Flows 1, la première release de données, en 2013. Cosmic Flows 2, c'est ce carré-là, donc c'était en 2014 à peu près, et on vient de publier, il y a deux mois, Cosmic Flows 3. Et vous voyez que la cartographie de l'univers... Alors là, je parle d'une cartographie dynamique, c'est beaucoup plus petit que ce que je vous montrais tout à l'heure. En fait, de façon dynamique, on a seulement un millionième du volume d'univers observable, cartographié de façon dynamique aujourd'hui. C'est ce qu'on fait de mieux. Alors voilà, donc Cosmic Flows 3, une rapide analyse qui a tourné récemment et qui n'est pas publiée. Quand on regarde notre bassin versant, alors on est toujours dans ce bassin versant, mais ça peut évoluer. Je ne dis pas que dans 5 ans, je ne vous dirai pas que finalement, non, on a changé de bassin versant, parce qu'on raffine la carte, donc c'est comme si on avait une image, et puis que petit à petit, on voit mieux, donc il peut y avoir des détails qui nous ont échappé. et puis on cherche les attracteurs suivants. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on pense qu'on n'a pas fini de trouver la raison du 630 km par seconde, parce que l'Aniakia est possiblement en train de bouger vers un attracteur plus gros ou un bassin versant plus gros. Alors, la France est subdivisée en 6 bassins versants, mais beaucoup plus de sous-bassins versants. Donc, on est peut-être un sous-bassin versant qui se dirige vers un bassin versant plus grand. Alors, pour terminer, ce CMB, il nous apprend beaucoup plus de choses que ce dipôle, comme on l'a vu, il a aussi des fluctuations. Ces fluctuations seraient les graines primordiales qui font croître ces grandes structures. Donc, on peut faire des simulations cosmologiques contraintes où on utilise les vitesses que l'on a calculées aujourd'hui, ici, que l'on remonte dans le temps avec une machine savante à remonter le temps, et on lance une simulation numérique avec ces vitesses qui ont été changées en amplitude et en direction, on les a déplacées aussi, et on arrive à former comme ça notre univers. Donc, dans les questions d'où venons-nous, eh bien, on vient de là. Voilà. Où allons-nous ? Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais certainement par là. Où sommes-nous ? Ben, par ici. Voilà, ici. Vous voyez, Milky Way, c'est écrit. Et puis, combien de temps ça prend ? Ben, à peu près 13,3 ou 13,7 milliards d'années si Planck dit 13,7 maintenant. C'est très, très important parce qu'une simulation numérique, c'est une validation de ce que l'on pense à partir des observations. S'il me fallait deux fois plus de temps pour fabriquer l'année Akiya, j'aurais un problème dans le modèle que j'utilise dans ma simulation numérique. Ici, pour construire cette simulation numérique, j'ai utilisé de la matière noire, j'ai utilisé le temps que nous donne l'âge de Planck, enfin, l'âge de l'univers que nous donne le satellite Planck, etc. Voilà, j'ai terminé. Et donc, si vous voulez en savoir plus, demain, alors, ça, c'était le satellite Euclid, demain, sort un livre dont je suis l'auteur et qui vous donne tous ces petits détails avec beaucoup plus de raffinement. Voilà. Voilà, le livre. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Y a-t-il une question rapide ? Monsieur, je reviens magnifique encore, magnifique présentation, mais je reviens sur ma première question. Il me semble qu'il y a aussi un troisième effet de redshift qui serait l'effet gravitationnel, c'est-à-dire l'attrition des photons par la force gravitationnelle complètement indépendante de la vitesse. Et celui-là, apparemment, vous ne la tenez pas compte. Tu veux répondre, Jean-Philippe ? Non, mais je préfère que ce soit un théoricien qui veut répondre. Jean-Philippe ? Je ne sais pas ce qu'ils font, eux, exactement, mais quand on mesure, si on fait un spectre, on va voir une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, elle est... et qu'on la compare à la longueur d'onde du même atome, de la même transition atomique en laboratoire. Il va y avoir un effet qui est la différence des potentiels gravitationnels, ce qu'on appelle l'effet Einstein. Ça, vous devez le prendre en compte de toute façon puisque vous avez les perturbations de la matière. Un effet de vitesse qui est par rapport à nous, donc ça qui va être l'effet de... qui va être l'effet Doppler. Et on a tout. Donc, il n'y a pas de... Quand on fait les calculs, les deux étaient... Alors, c'est la façon dont... Ce qui est gênant, c'est la façon dont on les découpe en deux. C'est-à-dire que parfois, on peut faire ce qu'on appelle les transformations de jauge. Donc, il y en a un qui peut passer d'un... Donc, il faut vraiment dire comment on les définit. C'est vrai qu'indépendamment l'un de l'autre, parfois, il peut y avoir une ambiguïté, mais la somme des deux, c'est toujours bien défini. Donc, je pense que... Ça ne pose pas question. Donc, simplement, combien est-ce qu'il y a de galaxies dans cet super amas et combien il y en a par comparaison avec l'ama locale, Virgo, etc. Alors, l'ama locale... Donc, Virgo, c'est à peu près 1000 galaxies avec les petites galaxies autour, on va dire, 2000, 3000. Alors, je ne sais pas parce qu'on ne connaît pas les naines, en fait. On est encore en train de découvrir les naines autour de nous. Donc, les naines vers Virgo, il y en aura beaucoup plus. Dans le super amas l'Aniakea, il y a à peu près 100 000 grosses galaxies comme nous et Andromède et un million de plus petites. Voilà. Merci beaucoup. Merci.